bonjour vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveille vous êtes priés de vous abonner à ma modeste chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos j'ai contenu avec vous la série et des erreurs linguistiques du corps dans une précédente vidéo je vous ai expliqué que les erreurs linguistiques du coran qui se divisent en 11 catégorie nous en avons parlé donc dans une précédente vidéo et nous avons consacré une vidéo sur la première catégorie de ces erreurs à savoir l'ambiguïté je précise que par erreur linguistique et les erreurs en rapport avec la langue contrairement aux erreurs scientifiques géographiques historiques ou autres il s'agit donc d'erreurs en rapport avec la langue du corps nous avons parlé de l'ambiguïté comme première très importante et gâte et catégorie des erreurs du coran et aujourd'hui je veux vous parler des erreurs d'orthographe des erreurs d'orthographe je vais vous montrer maintenant comment le coran se présentait dans les vieux manuscrits vous voyez c'est une page d'un manuscrit qui était trouvé à sana au yémen dans la mosquée de sana ceci représente un extrait du chapitre 9 à partir du verset 129 jusqu'au chapitre 10 verset 4 vous constaterez ici avant tout de la première ligne bismillahirrahmanirrahmanirrahim que cette écriture appelée écriture koufi style koufi n'a ni point ni accent ce qui rend sa lecture particulièrement difficile voire impossible à ceux qui ne sont pas experts dans ce domaine et qui ne connaissaient pas le coran par coeur une maison d'édition libanaises la riche roux a publié un coran dans lequel elle presse elle donne dans les notes de bas des pages comme vous le voyez ici en bas les termes erronés ou qui sont écrits selon le style ottoman ou l'orthographe ottoman ottomanien comme on l'appelle ottomanien ou ottomanie arrasmel ottomanie et si donc dans cette partie et de ce cette page et dix mots sont écrites différemment que dans l'écriture usuelle dans l'orthographe usuelle qui est en usage depuis plus de mille ans je vais vous montrer ici une série de mots une série de mots écrits en trois styles différents ou orthographes différentes à gauche vous avez l'écriture ou l'orthographe ou l'orthographe ottomanienne othman c'est le calife qui a ordonné réunir le coran son coran porte le nom de et moussafe othman et cette écriture est celle qui est consacrée dans le coran qui est utilisé aujourd'hui à droite c'est l'écriture arabe usuelle comme je vous ai dit elle est utilisée depuis plus de mille ans elle comporte les accents et les points donc vous voyez la différence en trois écritures donc il y a une évolution dans l'écriture arabe ça a commencé par une écriture squelettique squelettique où on voit seulement les squelettes des lettres par la suite on a ajouté des points et des accents afin de pouvoir distinguer les mots et les lettres sans cela la lecture devient extrêmement difficile je vous donne ici une page de mon édition arabe du coran en trois colonnes la première colonne la première colonne publie le coran comme dans les anciens manuscrits sans accent et sans point au milieu c'est l'écriture osmanienne donc où il y a les points et les accents et à droite c'est l'écriture telle que connue depuis plus de mille ans donc on a une évolution de l'écriture arabe l'écriture du coran actuel est celle du milieu l'orthographe est celle du milieu comme je vous ai dit cette édition du coran du coran actuel et c'est une édition donc qui est au milieu de l'évolution de la langue arabe je vais vous montrer ici le problème qui se pose avec l'écriture arabe je vais vous montrer cela afin que vous puissiez que vous puissiez mieux contrôler ce que je dis et mieux comprendre pour ceux qui ne sont pas de langue maternelle arabe ou ceux qui ne sont pas arabophones alors un peu de patience vous voyez ici il y a des squelettes il y a des lettres avec ou sans point il y a des lettres qui représentent deux phonèmes ça veut dire deux prononciations différentes celle-ci est d'elle si on ajoute les points ça serait d'elle celle-ci est ra ou r et si on ajoute un point sur cette lettre ça devient z ça se prononce comme z et si son point se prononce s et avec trois points au-dessus ça se prononce chine chine et si c'est sad avec un point ça se prononce dad et si sans point ça se prononce va ta avec point ça se prononce va et ça c'est sans point ça se prononce raine avec un point ça se prononce raine avec un point ça se prononce f avec deux points ça se prononce q différence énorme et s'il y a une lettre qui a trois phonèmes différents avec un point en bas ça se prononce j ou j sans point ça se prononce ha et si dans l'écriture peuvent avoir la même forme squelettique mais en ajoutant deux points on change complètement la prononciation ça c'est b ça c'est t ça c'est t ça c'est n et ça c'est i pa-ta-cha-nun-ya donc ce sont des points et qui distingue donc ces lettres ce sont les points qui distingue les lettres on y ajoute les accents je vais vous remontrer une photo de ce que je vous ai expliqué il y a un moment excusez-moi ici vous voyez chaque lettre a un petit accent par dessus et ça fait changer complètement le sens du mot ça dépend si vous mettez l'accent par dessus ou par dessous et quelle sorte d'accent vous utilisez il y a onze accents en langue arabe pour vous montrer les différences que cela peut produire prenons ce mot qui signifie miséricordieux mais c'est sans point si vous mettez un point ça devient un régime le mot dit différence énorme l'unique distinction entre ces deux mots c'est le point qui se trouve sous cette lettre alors qu'ici il n'y a pas de point les accents ont aussi une importance capitale par exemple ce mot catalan a trois accents identiques par dessus les lettres et ça signifie il a tué mais si vous changez ces accents cette sorte le sens change complètement ça se prononce ça se prononce c'est ce qui signifie il a été tué donc le premier l'orthographe qui diffère de l'orthographe connu depuis plus de mille ans depuis plus de mille ans donc il y a deux orthographes donc il y a deux orthographes l'orthographe coranique qui s'appelle orthographe ottmanienne et l'orthographe moderne mais qui est connu depuis plus de mille ans qu'on appelle si un étudiant à l'examen écrivait un mot d'après l'orthographe du coran ça serait considéré comme une erreur et échouerait à l'examen donc l'orthographe du coran pour certains mots c'est identique à l'orthographe moderne mais dans de nombreux mots l'orthographe est totalement différent de l'orthographe moderne et si vous utilisez l'orthographe du coran à part les citations du coran vous échouerez à l'examen maintenant dans mon édition arabe du coran et j'ai publié le coran donc en trois colonnes et je vais vous le montrer en trois colonnes et ici c'est le premier chapitre du coran dans l'ordre habituel donc dans l'orthographe conflit donc sans ponctuation sans accent dans l'orthographe ottemanienne au milieu avec accent et point et à droite l'orthographe moderne qui est quand même en vigueur depuis plus de mille ans c'est l'énuque édition du coran qui reproduit le coran en trois styles ou orthographes différents les auteurs anciens estimaient que l'orthographe adoptée par le coran que l'orthographe adoptée par le coran elle comporte un secret divin et que cela a été dicté par le mahomé oui même c'est donc décidé par le prophète mahomé mais quelle écriture est-ce que c'est l'écriture sans point et sans accent comme cela figure dans les anciens manuscrits ou est-ce que l'écriture ottemanienne qui diffère de l'écriture moderne si vous donnez un texte à des lecteurs arabes selon l'orthographe ancien du coran il ne saura pas le lire celui qui est l'orthographe à gauche seuls les experts peuvent le lire et à condition évidemment qu'il ait un texte parallèle parce que cette écriture est illusible et porte à de nombreuses variations c'est que d'ailleurs quand on a dû ajouter les points et les accents au texte coranique cela n'a pas été toujours fait d'une manière heureuse c'est qu'il a donné dans des sens différents et il existe de nombreuses variations du coran dues à cet ajout de points et d'accent alors eux estiment que l'écriture hothmanienne donc celle du milieu que je viens de vous montrer était dictée par Mahomet c'est Mahomet qui disait à ses à ses greffiers ou à ses secrétaires de d'écrire le coran selon telle ou telle manière ceci est fallu sur parce que comme je vous ai dit dans les anciens manuscrits il n'y a pas d'accent il n'y a pas de points alors comment a-t-il pu leur dire comment l'écrire alors que les accents et les points n'existaient pas du temps de Mahomet et si eux estiment que ce que Mahomet avait décidé est l'écriture hothmanienne que je veux vous remontrer ici alors qu'on fasse une croix sur l'écriture du milieu ici qu'on supprime tous les corans qui sont utilisés aujourd'hui et je peux vous garantir que une minorité infime de musulmans et d'arabophones saurait lire les corans Ibn Khaldun un historien un historien musulman se moque de ceux qui prétendent que l'écriture ou l'orthographe hothmanienne elle comporte un secret divin elle dit tout simplement ce qu'on transcrit le coran puisque c'était dicté par l'ange Gabriel d'après eux et après par Mahomet à ses secrétaires d'après leur croyance va le savoir donc ce qui ont transcrit le coran ne connaissait pas la bonne orthographe raison pour laquelle leur orthographe était plutôt médiocre et c'est qu'ils prétendent que cette écriture ou cet orthographe est à un secret divin Ibn Khaldun les traite d'idiot Ibn Khaldun est mort en 1416 mais cette hallucination de musulmans par rapport à l'écriture et l'orthographe du coran otmanienne continue jusqu'à aujourd'hui un ouvrage moderne enseigné à l'hasard encore aujourd'hui d'un auteur qui est décédé en 1948 répète que l'écriture otmanienne ou l'orthographe otmanienne a été dictée par Mahomet ce n'est nullement par décision des compagnons de Mahomet et cette écriture ne peut être changée parce que c'est Mahomet qui avait dit comment il fallait écrire le coran raison pour laquelle il s'oppose à ce qu'on introduise des changements dans l'écriture du coran mais comme je vous l'ai dit si à tout prix il tient à un texte original que Mahomet aurait dicté alors il faudrait revenir à l'écriture sans points et sans accents et dans ce cas le coran serait illisible et dans la folie il faudrait enlever les points et les accents sur tous les ouvrages classiques et modernes puisqu'il faut imiter Mahomet et les musulmans estiment que si Dieu a décidé que le coran soit comme ça on ne peut pas prétendre que cela est défectueux parce que le coran dit que Dieu fait ce qu'il veut dans plusieurs versets ailleurs il dit on ne lui pose pas des questions par contre on pose des questions à eux donc personne n'osera dire que l'écriture du coran est défectueuse mais comme je vous l'ai dit Eben Khaldun qui est mort en 1406 avait déjà considéré l'orthographe du coran comme défectueuse aujourd'hui si vous répétez ces propos vous serez pendu haut et court vous serez pendu ça serait considéré comme un manquement à l'islam et au coran heureusement Eben Khaldun est mort en 1406 autrement il aurait subi la colère des milieux religieux la différence entre l'écriture usielle que nous utilisons depuis mille ans voire plus et l'écriture du coran est énorme nous nous n'allons pas indiquer tous les mots où il y a des différences entre les deux orthographes celui qui le souhaite peut revenir par exemple à l'édition du coran faite par d'arrestre du liban qui indique dans les notes chaque mot comment elle est écrite selon l'écriture l'orthographe ottmanienne et selon l'écriture moderne où il peut revenir à mon édition arabe du coran et comparer ce qui m'intéresse par contre ici c'est le fait que les secrétaires de Mahomet ou les les scribes ou ceux qui les scribes ou ceux qui ont rédigé le coran n'ont pas écrit le même mot de la même manière partout dans le coran il y a des mots qui ont été écrits de différentes manières selon le verset et selon le chapitre toute une série de mots qui se répètent dans le coran ont été écrits de façon différente donc il y a eu une incohérence dans l'écriture du coran c'est la raison pour laquelle j'intitule cette vidéo le bon Dieu malade d'Alzheimer Alzheimer c'est la maladie qui porte le nom d'un médecin selon cette maladie ou selon ce médecin le cerveau peut être atteint d'une maladie qui empêche la personne de se rappeler de ce qu'il a dit ou de ce qu'il a fait précédemment donc si c'est vrai que c'est Dieu qui a indiqué le coran et que c'est Dieu qui a indiqué à Mahomet par l'ange Gabriel comment il faut écrire le coran il faut en conclure que le bon Dieu était atteint d'Alzheimer je vous ai donné dans mon introduction dans l'introduction de mon édition arabe du coran et dans mon ouvrage les erreurs linguistiques du coran une liste de mots en vous disant tel mot se répète autant de fois il a été écrit de cette manière autant de fois et d'une autre manière autant de fois donc il y a une incohérence dans l'écriture du coran il est inutile ici de vous passer en revue tous ces mots mais je vous donne un seul exemple pour vous démontrer cela le terme Ibrahim le terme Ibrahim I B R A H I M Ibrahim et bien ce mot c'est Abraham il est écrit 54 fois avec le I final Ibrahim I I I I il est écrit 54 fois sans la lettre I I mais dans le deuxième chapitre ce terme ce nom revient 15 fois dans le deuxième chapitre suratel bakara mais dans ce chapitre partout où Ibrahim est mentionné c'est sans la lettre I sans la voyelle I alors il est écrit I B R A H M H M donc au lieu d'Ibrahim c'est écrit Abraham pourquoi cette différence et comme je vous l'ai dit ce n'est pas l'unique cas où il y a une incohérence dans l'écriture du même mot il y a plus de 100 voire 200 mots où il y a une incohérence dans son orthographe je ne vous parlais pas de la différence entre l'orthographe hautmanienne et l'orthographe usuel là les différences sont énormes le nombre de mots différents est énorme et comme je vous l'ai dit précédemment si vous utilisez dans l'écriture moderne ou dans un examen de dictée ou dans un journal un mot selon l'écriture coranique cela sera considéré comme un relais mais garde à vous mais garde à vous si vous dites que le coran se trompe c'est Dieu c'est Dieu qui l'a dictée c'est Abraham qui a décidé comment l'écrire donc on n'a pas le droit de critiquer je vais vous montrer ici la liste des mots tel que moi j'ai pu les collectionner donc je commence par là vous voyez et ici vous le passe comme ça je vous le passe comme ça pour que vous vous rendiez compte qu'il y a quand même un grand nombre de termes où le même mot est écrit d'une façon incohérente selon le verset ou le chapitre voilà je vous le donne dans la bonne direction arabe et je vous le répète pour ceux qui veulent contrôler mais dans tous les cas vous pouvez le faire en vous en regardant mon édition arabe du coran je ne voudrais pas ici reprendre chaque mot comment il a été écrit différemment dans les différents chapitres ceci est pour ceux qui sont arabophones mais j'espère que cette petite explication vous donne une idée du problème que pose l'orthographe du coran si on compare donc l'orthographe coranique à l'orthographe arabe officielle on trouve énormément de fautes ou d'erreurs linguistiques des erreurs d'orthographe mais le plus grave de tout cela est le manque de cohérence de l'écriture de certains mots j'espère que cela a été clair pour vous je vais vous remettre ici les images que vous avez déjà montré pour que vous les regardez ici c'est mon édition arabe du coran en trois orthographes différentes et ici c'est une page d'un manuscrit de la mosquée de sana une page de manuscrit du coran une grande partie des manuscrits anciens du coran sont écrits avec ce style d'écriture donc difficilement lisible raison pour laquelle les musulmans ont des problèmes à comprendre le coran et cela a donné lieu à d'innombrables variantes nous en parlerons dans une autre dans une prochaine vidéo je vais vous donner un lien d'un article en arabe que j'ai rédigé sur ce sujet qui sera peut-être plus facile à consulter c'est un article que j'ai publié dans un forum arabe donc pour les arabophones pour pouvoir contrôler cette liste sur ce je vous souhaite une bonne soirée et à une prochaine vidéo dans laquelle je poursuivrai la série d'erreurs linguistiques du coran bonne soirée et bonne nuit cette même vidéo a été faite en langue arabe il y a peu de temps parce qu'il y a deux heures voire plus vous pouvez la consulter elle sera refaite encore en arabe et en turc parce que les turcs une chaîne turque souhaite faire comprendre à leurs compatriotes à ses compatriotes aux turcs musulmans les problèmes que posent les textes coraniques j'arrête ici et je vous souhaite bon soirée et je vous souhaite la consulterie à ses compatriotes à ses compatriotes Merci.